Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment sauvegarder une base de données qui est située dans un serveur MySQL ou MariaDB. Je démarre le serveur. Cette base de données à l'intérieur elle est gérée par ce système de gestion de base de données et nous on va regarder comment la sauvegarder, c'est à dire comment la placer sur un fichier qui pourrait être transporté sur un autre ordinateur, manipulé comme un fichier normal. La première chose c'est d'être sûr que le serveur MySQL ou MariaDB fonctionne et est en service. Là il écoute sur le port 3306, tout va bien. Là on va partir du shell. Je me place dans le shell. Ce qu'on va faire c'est que la première chose on va aller déjà juste se connecter sur la base de données avec un utilisateur sr donc c'est ma banque. Voilà on va mettre avec le password. Donc là le but c'est on va aller voir si notre base de données elle est effectivement présente. Ça peut paraître tout bête mais bon. Donc on va essayer de sauvegarder donc cette base qui s'appelle ma banque. Donc elle l'a placé dans un fichier. Donc là ma base est présente. Je peux faire un exit. Voilà. Alors pour sauvegarder on va se servir d'un utilitaire qui s'appelle MySQL dump. Donc MySQL dump qui va faire quoi ? Qui va se connecter à la base de données. Donc on prend le même utilisateur. Le mot de passe on va le saisir. Après il va falloir qu'on précise quelle est la base de données qu'on cherche à sauvegarder. Donc c'est ma banque. Voilà. Après on va dire que quand on va faire la sauvegarde. On va faire donc des inserts complets avec les noms des colonnes. Et puis très important il va falloir qu'on dise dans quel fichier, donc dans quel result file, va être placé la sauvegarde. Donc on va dire ces deux points. Alors par exemple un dossier qui s'appelle démo. Alors on va appeler ça par exemple ma banque. Voilà. Je vais mettre précieux parce que c'est super important. Ma sauvegarde.sql. Donc là c'est bon. Donc databaseis. Donc ma banque. Donc moins moins pour ces options là. Complete insert. Voilà. Et result-file. Voilà. Donc là je fais entrer. Il me demande le mot de passe. Je tape le mot de passe. Et là a priori tout s'est bien passé. Alors pour vérifier ça on va aller voir dans... Voilà. Donc on voit bien que le dossier, le dossier donc c'est démo. Il contient bien le dossier qui s'appelle... Le fichier qui s'appelle ma banque.précieux. Donc c'est ce qui vient d'être sauvegardé. Alors très important, on regarde si ce fichier n'est pas vide. Voilà. Donc il y a 3400 octets. Donc il n'y a pas de problème. Donc a priori ça s'est bien passé. On peut aussi l'éditer avec Notepad++ puisque c'est un fichier texte. Donc on peut jeter un coup d'oeil dedans. Donc là on voit, par exemple, ça c'est des commentaires. Sauvegarder avec telle version de MariaDB. C'est bien la base de données qui s'appelle ma banque. Il y a les tables. Et cette sauvegarde vient d'être faite à l'instant même. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce fichier-là qui devient précieux, qu'il faut que je conserve et que je backup par ailleurs pour pouvoir restaurer le contenu de ma banque sur ce serveur de base données ou un autre serveur. Et ça, c'est une autre histoire. Donc sur ce, merci pour votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada